Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais réagir à vos problèmes. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas refait ces vidéos et j'avais trop envie qu'on se pose juste vous et moi. En ce moment, je fais plein de feats à droite à gauche, c'est génial, mais là j'avais envie qu'on se pose, qu'on discute et qu'on se retrouve juste vous et moi. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas regardé les épisodes précédents, parce que j'ai déjà fait deux épisodes sur ma chaîne, vous m'avez envoyé un mail où vous me confiez un problème et vous me demandez mon avis. Alors du coup, moi, avec mes petites expériences de vie et juste ma façon de voir les choses, je vais essayer de vous conseiller. Alors juste, petite disclaimer, attention, je ne suis pas psychologue. J'ai fait des études de psycho, mais je ne suis pas diplômée parce que j'ai arrêté mes études pour faire YouTube. Donc mon avis ne vaut rien en comparaison de l'avis d'un professionnel de santé. Et je vous invite vraiment fortement, si vous n'allez pas bien, si vous avez un problème quelconque, à aller voir un psychologue ou un psychiatre. Les psychiatres sont gratuits parce qu'ils sont remboursés par la sécu. Et vous avez aussi des CMP, ce sont des centres qui accueillent les jeunes et les moins jeunes, je crois, gratuitement. Donc vous tapez le nom de votre ville sur Google et normalement vous allez en trouver un. Bref, voilà, c'était juste un petit disclaimer pour vous expliquer que je vais donner mon avis à moi comme si je m'adressais à une amie ou à un ami. Je vais être 100% sincère, par contre mon avis n'a rien de médical et je vous encouragerai toujours à aller voir des professionnels. Voilà, ceci étant dit, place à la vidéo et nous allons lire le premier mail. Alors, bonjour Emma. Avant toute chose, je te remercie pour ta gentillesse et ta douceur avec laquelle tu réponds à nos problèmes. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Oh, c'est trop mignon. Arrêtez, vous allez me faire pleurer avec vos bêtises là. Alors voilà, ce n'est pas réellement mon problème mais celui d'une amie. Elle est la plus jeune de notre groupe d'amis. On a tous et toutes aux alentours de 18-20 ans. Et même si elle est très mature, elle n'a que 15 ans et sort avec un homme de 23 ans, depuis quelques mois. Il arrive à la manipuler très facilement, il la trompe, lui ment, etc. Il fume des substances illicites et la fait fumer, elle aussi. On ne sait rien sur lui, aucune info, à part ce qu'il nous raconte, mais ce n'est pas cohérent. On sait aussi qu'ils ont des rapports non protégés, elle fait des cystites à répétition et j'ai dû lui payer deux tests de grossesse. Depuis un mois, nous n'avons que très peu de nouvelles de cette amie. Elle ne veut plus vraiment nous parler parce que nous avons essayé de lui expliquer que sa relation n'était pas superbe. Mes autres amis et moi-même, nous avons appris récemment que ce jeune homme aurait menacé de nous frapper si on essayait encore de se mettre entre lui et elle. Il a par ailleurs déjà des problèmes avec la justice, pour coups et blessures. Ok, on part sur un sacré problème les gars. Un des problèmes est qu'elle se dit consentante, mais on voit que physiquement ça ne va pas, perte de poids, flagrant. L'autre problème est que la mère de cette demoiselle est d'accord avec tout ça et héberge cet homme. Que pour vous nous faire ? Nous sommes vraiment inquiets, je te remercie d'avance si tu lis ce problème malgré sa longueur et bonne continuation. Waouh, 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 ok. Bon là du coup, vous l'avez compris, je vais donner mon avis, mon opinion en tant que jeune femme, en tant que Emma. Mais ça n'engage que moi, ok, ce n'est que mon avis. A mon sens, la relation que ton ami a avec cet homme est en effet toxique. C'est pas du tout une bonne relation. Alors, on va directement parler de l'âge, ok ? Cette jeune fille a 15 ans et son copain en a 23. Chacun son avis, mais moi j'ai le mien. Je sais que quand on est jeune, en tout cas je sais que quand on est une jeune fille, je sais pas pour vous les garçons, mais n'hésitez pas à me dire. Je pense que oui, parce que mes amis mecs étaient aussi comme ça. Mais je sais que quand on est adolescente, on est un peu jeune, on va souvent idéaliser les hommes qui sont un peu plus mûrs, un peu plus vieux. Et on entend souvent cette phrase de « Oui, mais les garçons de mon âge, ils sont pas matures, alors qu'un mec de 20 ans, 25 ans, il est beaucoup plus mature. » Et j'ai envie de vous dire que c'est normal, parce que c'est dans l'ordre des choses. Les plus jeunes admirent les plus vieux, et voilà. Ce qui n'est pas normal, en revanche, ce sont les personnes adultes, qui ont une vie d'adulte, qui entament des relations avec des enfants. Je suis désolée de vous dire, mais 15 ans, c'est encore être un enfant. 15 ans, mais c'est si peu, les gars ! Vraiment, mais 15 ans, quoi ! On est en seconde ! C'est des tout petits minimois, là ! En fait, il faut comprendre que, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, un adulte de 23 ans, parce que quand on a 23 ans, on est adulte, soit, généralement, on va être à la fac, on va avoir une voiture, on va payer le loyer, on va avoir les premières taxes, on va avoir l'URSSAF qui te court au train, on va commencer à devoir avoir une vie d'adulte, voilà, avec des responsabilités, et on va avoir des expériences de vie qu'un enfant de 15 ans n'a pas encore, ou ne peut pas vivre, même si on est super mature à 15 ans, ok ? Parce qu'on a vécu des choses très difficiles, parce qu'on s'est occupé tout seul. Un enfant de 15 ans n'a pas les mêmes expériences de vie qu'un adulte de 23, parce que c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Donc il y a une sorte d'inégalité dans la relation, parce qu'il y en a un qui a beaucoup plus d'années, beaucoup plus d'expériences, et qui est sur un mode de vie et un chemin de vie qui est différent. Donc la relation est inégale. Il y a une forme de pouvoir que l'adulte va avoir sur l'enfant, une forme d'emprise en fait. Donc déjà pour moi, c'est pas sain. Ensuite, avoir des relations non protégées. Les gars, je sais pas combien de fois, faut que je vous le dise s'il vous plaît. Jeunes, moins jeunes, adultes, parents, que sais-je. Répétez après moi, le préservatif, c'est obligatoire ! Il n'y a pas d'autres options sur la Terre. Le préservatif, c'est le seul moyen de contraception qui vous permet de vous protéger des maladies. Croyez-moi, les maladies, ça s'attrape tellement plus vite que vous pouvez l'imaginer. Et je vous parle pas forcément de grosses maladies qui peuvent nuire à votre santé. Même juste des cystites, les gars, mais ça fait tellement mal ! Ça fait tellement mal, vraiment ! Il y a tellement de petites infections, de petites MST, de petites IST qu'on peut éviter avec juste le port du préservatif. Il n'y a pas que le fait de tomber enceinte. Donc vraiment, on répète, le préservatif, c'est obligatoire. Il n'y a pas de débat. Si, messieurs, parce que j'ai souvent entendu cette excuse auprès des messieurs, après sûrement les femmes aussi, si jamais le préservatif, ça vous gêne parce que vous avez moins de sensations que nanani, que nanana... Eh, vous ne la faites pas moi, ok ? Il existe des préservatifs tellement fins, tellement fins que tu vois même pas que t'en as un, ok ? Il existe aujourd'hui, il existe des préservatifs pour tout. Donc, vous ne sortez plus cette excuse, ok ? Vous êtes tragique au latex, il y en a sans latex. Vous ne vous sentez pas beaucoup, il y en a des ultra fins, doux et tout, tu sens rien. Enfin, justement, tu sens tout. Genre, tu sens même pas que t'en as un. Ça, déjà, cette excuse, c'est mort. Mesdemoiselles, si un de vos compagnons ou une de vos compagnes vous dit « Non, mais moi, je sens rien, nanana... » ça dégage. C'est non. On ne va pas prendre le risque de perdre sa santé et de se retrouver dans des situations hyper complexes, jeunes, parce qu'un tel ou un tel, pour son petit plaisir personnel, il refuse d'en mettre. Non, ok ? Et si vous voulez ne pas le mettre, on va faire un dépistage pour s'assurer que le partenaire est safe et surtout, il faut être sûr que le partenaire ne va pas avoir d'autres relations à droite et à gauche. Voilà. Bref, ceci étant dit, ça, vraiment, c'est une situation qui est hyper compliquée parce que la maman est d'accord. Donc, j'ai envie de te dire, si le parent est d'accord, généralement, on n'a pas son mot à dire parce que c'est le parent qui décide. Après, là, elle ne va plus en cours, elle ne mange plus. Je trouve que c'est quand même alarmant pour une toute petite gamine de 15 ans, quoi. Donc, je ne sais pas si tu connais son papa, si elle a son papa, s'il fait partie de sa vie, mais si tu as un moyen de communiquer avec un autre membre de sa famille que sa mère, je sais que c'est la sphère privée et que normalement, on ne s'en mêle pas, mais si tu as une amie très très proche et que tu te fais du mouron pour elle, vu la situation, moi, je me permettrais d'envoyer un petit message à un membre de sa famille. Un grand frère, une tante, une mamie, un membre de la famille qui a l'air quand même suffisamment mature et responsable pour pouvoir prendre une décision. Et si jamais ça va trop loin, parce que ce mec vous a quand même menacé, d'ailleurs, vu les menaces qu'il vous a faites, sache juste que tu peux porter plainte juste pour menace. Si ça va trop loin, moi, je te conseille d'aller voir la police, parce qu'ils seront les plus aptes à gérer la situation, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, je sais que du coup, tu as déjà essayé de parler à ton ami. En fait, ce qui est compliqué avec les relations humaines, c'est que parfois, tu peux répéter tout le temps la même chose à quelqu'un, mais si tu ne lui dis pas de la bonne manière qui fait que ça va résonner en elle, elle ne t'écoutera pas. Donc peut-être réessaye de lui expliquer les choses, mais avec d'autres façons, avec d'autres mots, avec une autre manière de faire, jusqu'à ce que ça lui parle, en fait. Parce qu'à un moment donné, je suis sûre qu'elle va quand même s'en rendre compte. Peut-être pas maintenant, mais à un moment donné, elle va s'en rendre compte. Bon bah voilà, c'était déjà un problème compliqué, j'ai envie de vous dire. Si jamais vous êtes dans une relation qui est toxique, si vous ne savez pas comment vous en sortir, parce que vous sortez avec quelqu'un qui est violent, verbalement, physiquement, qui est agressif, peu importe, n'hésitez pas surtout à en parler à vos parents. Je sais qu'on a très très peur de ce que nos parents peuvent dire, mais le but d'un parent, c'est de vous aimer, de vous protéger. Donc normalement, si vous expliquez ça à vos parents, ils ne vont pas vous en vouloir à vous, ils vont s'inquiéter pour vous, et ils vont en vouloir à la personne qui vous fait du mal. Et si vous ne vous sentez pas capable d'en parler à vos parents, parlez-en à quelqu'un, vraiment, parlez-en à quelqu'un. Et si vous avez besoin de vous décharger émotionnellement, vous ne vous sentez pas bien, allez voir un psy, je vous en supplie. Et surtout, si ça va loin, si vous vous sentez en danger, la police. Vraiment, s'il vous plaît. Bref, voilà, donc ça c'était pour le premier problème. Salut Emma, je suis en quatrième et j'ai 13 ans, je me trouve vraiment petit, je fais 1m53, alors que la plupart de mes amis font 1m60, 1m80. En plus, j'ai un peu de mal avec mon physique, je me trouve maigre, 40kg et moche. Et en plus, je n'ai absolument pas confiance en moi et en mon corps. Par exemple, tous mes amis ont déjà une copine ou des copains, et moi je n'en ai jamais eu. Donc voilà, c'est pas très grave, et je sais que je suis encore jeune, mais des fois ça me fait vraiment déprimée. Des gros bisous à toi et à Chris. Oh non, mais ça c'est des problèmes trop mignons, parce que vraiment, j'ai envie de vous faire un gros câlin et de vous dire que ça va aller. Bon, déjà premièrement, tu as 13 ans, ok ? Donc oui, t'es super jeune. T'es super jeune, et surtout, la puberté chez les hommes, il me semble, est un peu plus tardive que chez les femmes. Donc tu as jusqu'à 18 ans pour grandir, vraiment. Moi je vais te dire, quand j'étais au collège, j'avais plein de copains-mecs qui étaient bien plus petits que moi en taille, et pendant les grandes vacances, de la quatrième à la troisième, ils ont pris 12 cm, vraiment en deux mois, et ils m'avaient dépassé d'une tête. Donc vraiment, ta puberté, elle n'est pas du tout finie. Elle ne fait que commencer, vraiment. T'as 13 ans, t'es super jeune. Donc t'as encore 5 ans pour grandir, et des fois, tu ne vas pas grandir pendant X années, et puis à un moment donné, tes hormones, elles vont faire pouf ! Et puis tu vas pousser telle une plante. Pire comparaison, mais t'as compris. Donc ne t'inquiète pas, tu as tout ton temps pour finir de grandir. Et si jamais tu ne grandis pas assez à ton goût, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Que tu fasses 1m90, 2m, 2m10, 1m80, 1m60, 1m70, ça ne changera pas la personne que t'aies, ça ne changera rien à ton charme, et ce n'est pas pour ça que tu n'auras pas de copine. Et ensuite, mais c'est normal que t'aies pas de copain ou pas de copine à ton âge, mais vraiment, tu as 13 ans ! Mon premier copain, moi je l'ai eu à 16 ans ! Et puis même si t'as ton premier copain, ta première copine, à 20 ans, à 25 ans, on s'en fout, ok ? On le répète à chaque vidéo, mais on s'en fiche de l'âge à lequel vous avez vos premiers copains. Ça n'impacte rien dans votre vie ! Vous serez quand même heureux et épanouis ! Après, je comprends que quand on voit tout le monde avoir quelque chose, ou faire quelque chose, on a envie de faire pareil, et on se sent un peu, pourquoi pas moi ? Mais en fait, c'est juste que c'est pas le bon moment, pas les bonnes personnes, et vaut mieux attendre un petit peu, et être plus mature, et profiter du moment, que de se forcer à faire quelque chose parce que tout le monde le fait, et que tu vas le regretter. C'est une phrase bateau qu'on vous répète tout le temps, mais purée, qu'est-ce qu'elle est vraie les gars ! Si vous vous empressez de faire quelque chose parce que vous voulez juste faire comme tout le monde, vous allez le regretter ! Et pour terminer, en ce qui concerne le poids, alors déjà, chacun a son métabolisme, chacun a sa morphologie, et comme je l'expliquais, ça, ça peut changer avec la puberté. Tu peux par exemple avoir un métabolisme hyper rapide, où tu brûles beaucoup de calories, et du coup être très mince, dans la puberté, tu sais pas pourquoi, tu vas commencer à prendre du poids, à prendre de la masse, à prendre du muscle, mais si t'es mal dans ta peau, mal dans ton corps, tu peux très bien en parler à ton médecin, et lui dire voilà, je me sens un petit peu mince, j'aimerais bien prendre un petit peu de poids, un petit peu de masse, et là, un professionnel de santé pourra te faire un programme, tu peux aussi aller voir une nutritionniste, ou un diététicien d'ailleurs, il pourra te faire un programme et t'expliquer bah voilà, faut que tu manges un peu plus de ça, faut que tu manges un peu moins de ça, et peut-être que grâce à ça, bah tu te rapprocheras un peu plus de tes objectifs. Mais encore une fois, pas de pression, pas de panique, t'es tellement jeune que tout ça, ça a tellement le temps de changer et d'évoluer. Je t'invite aussi à en parler à tes parents, et surtout, si vraiment tu te sens pas bien et que ça t'affecte moralement, aller voir un psy, ou un psychiatre, comme tu veux. Bonjour, je suis une jeune maman, enfin de 28 ans déjà, de deux enfants, de 3 ans et demi pour mon garçon, et de 1 an et demi pour ma fille. Et bah déjà, félicitations à toi ! Il y a environ deux semaines, j'ai appris que j'attendais mon 3ème enfant pour mars 2022. Le papa avec qui je suis depuis bientôt 11 ans et ravi, il a tout de suite accepté le bébé, et tout le monde m'épaule. Mon problème est que moi, non. J'ai voulu faire une IVG, mais je ne me sens absolument pas capable d'ôter la vie à mon enfant. Je suis déjà presque au deuxième trimestre en plus. Malgré tout, j'en veux à la terre entière, y compris moi, et comme je ne peux pas extérioriser totalement, même si j'en parle autour de moi, je cherche d'autres raisons pour exploser. Mon compagnon a tendance à se laisser vivre, ne penser à rien. Je dis souvent que c'est mon premier enfant, un ado, et pour l'instant, je le bombarde de remarques. J'ai hurlé sur ma mère au téléphone pour un détail, avant de lui dire « Désolée, bisous. J'ai peur que ça me cause des soucis avec les autres, que ce soit néfaste pour ma famille et moi-même. Je ne trouve aucune solution pour m'apaiser et accepter la situation. Merci de m'avoir lu. » Ok, là, c'est une situation où c'est un peu plus délicat pour moi, parce que j'ai jamais vécu ça, et je suis pas du tout dans cet état plat de ma vie. Je suis pas maman, je suis jamais tellement enceinte, mais je vais essayer de te donner les conseils que moi je donnerais à ma grande sœur, qui elle a 30 ans et est à cette même étape de vie que toi. Donc je vais faire ce que je peux, je promets rien, ok ? Déjà, premièrement, pour moi, l'IVG, c'est pas ôter la vie à son enfant, ok ? Chacun sa manière de voir les choses, chacun ses opinions, et là, je te donne la mienne en toute transparence, en toute honnêteté. Moi, je vois pas ça comme ça. Je sais que c'est une des choses les plus dures à faire quand on est une femme, parce que ça te touche, ça te prend au tri, c'est quelque chose de tellement intime et c'est un choix tellement important à faire dans sa vie. Pour moi, c'est un choix qui te concerne toi, c'est ta décision, y'a personne qui a jugé, y'a personne qui a donné son avis comme je suis en train de le faire, mais pour moi, t'as pas à te sentir coupable si t'en as eu envie, ou si t'en as toujours envie, ou si tu passes le pas pour le faire. Et là, je parle à toutes les femmes qui sont dans cette situation, qui ont dû faire un IVG, ou qui ont envie, ou qui se posent la question, ne vous sentez pas coupable, ok ? Si tu y penses, si tu l'as fait, ou si tu as envie de le faire, c'est qu'il y a une raison, ok ? Il y a une raison au fond de toi, tu sais que soit t'es pas prête, soit t'as pas envie, soit c'est juste pas possible, soit juste, ça ne correspond pas à ce que tu veux. Peu importe la raison, peu importe ce que les gens de ton entourage te disent, ce choix-là, il est à toi. C'est toi qui prends cette décision. Après, chacun le voit comme il veut en fonction de ses convictions, de ses valeurs, mais vous n'avez pas à dire aux gens ce qu'ils ont à faire ou pas faire, ok ? Surtout quand c'est une décision aussi importante et aussi intime, ça vient de toi, c'est ton corps, ton corps crée quelque chose. Personne n'a à dire quelque chose là-dessus. Après, je pense que c'est normal que tu sois hyper chamboulé, que tu te sentes pas bien et que tu en veuilles à la terre entière, parce que si c'était pas quelque chose de voulu et que t'as l'impression qu'on te l'impose et que tu dis putain mais c'est pas juste, c'est normal en fait que tu te sens pas bien et que t'en veuilles au monde. T'es juste humaine en fait et tu ressens des émotions, de ce que je sais. Quand on est enceinte, on a tout un chamboulement hormonal, c'est une avalanche d'hormones et d'émotions, donc je pense que ça aide pas non plus à ce que tu aies la tête froide et que tu puisses faire la part des choses concernant tes émotions, tes ressentis et tout, mais en plus je trouve que c'est 100% normal et tu dois pas t'en vouloir d'exploser comme tu le dis. Tes proches, je pense qu'ils vont comprendre en fait, ils vont comprendre que t'es pas bien, que t'es pas prête, que t'avais pas envie sur le moment, que t'es chamboulée et que t'as besoin de temps et que t'as besoin d'extérioriser ce que tu ressens. Donc je pense que si t'aimes vraiment, il n'y a aucune crainte à voir. Après moi, le seul conseil que là je vois, et c'est toujours le même les gars, mais je suis désolée, c'est vraiment le seul conseil, c'est que t'as l'air d'en avoir gros sur la patate quand même, et je pense qu'en discuter avec ses proches c'est bien et je pense que d'en parler à une personne extérieure, par exemple un psychologue, je pense que ça pourrait te faire beaucoup de bien parce que c'est quelqu'un qui va pas te juger, ça sera quelqu'un de 100% neutre, complètement extérieure, et c'est tellement plus simple déjà de parler à quelqu'un pour qui tu ressens rien, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de relation. Du coup peut-être que de voir un psy, ce psy il va te guider, il va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu te sens comme ça, qu'est-ce que tu veux réellement, comment faire pour que t'ailles mieux, parce que là honnêtement j'ai beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, moi j'ai pas les clés pour faire ça, et je pense que personne ne les a. T'es la seule à pouvoir savoir ce que tu veux vraiment, et comment est-ce que tu veux gérer la situation, et qu'est-ce qu'il te faudrait pour aller mieux. Donc voilà, c'est un problème hyper compliqué les gars pour moi, parce que je suis jamais passée par là. J'invite toutes les mamans de la chaîne à expliquer comment pour elles, elles ont vécu leur grossesse, comment ça s'est passé, est-ce qu'elles sont passées par les mêmes faces que toi ? Je pense que oui, je pense qu'il y a beaucoup de mamans dans ce cas-là. Bref, je vous invite à discuter plutôt dans l'espace commentaires, parce que bah, moi je suis maman de deux chats, mais ça s'arrête là. Salut Emma, j'espère que tu vas bien, que tout va pour le mieux pour toi. Je kiffe tes vidéos, t'es trop drôle. T'es trop gentille. Je veux que tu me donnes des conseils à propos de mon petit problème. J'ai 15 ans et je suis accro à la masturbation et à la pornographie. J'ai vu sur Google que le faire trop souvent avait des conséquences négatives sur moi, donc j'essaye d'arrêter mais j'y arrive pas. Je ne suis plus excitée en voyant une femme nue, il faut toujours plus pour que je puisse me masturber. Je me masturbe plus ou moins cinq fois par jour, j'ai l'impression de ne pas être normale, je perds confiance en moi. J'ai fait les préliminaires plus jeunes, mais jamais arrivé à la pénétration, donc je pense que c'est à cause de ça. J'en veux toujours plus, ça me saoule, j'ai de moins en moins de plaisir à le faire, ça me donne envie de pleurer, enfin bref, je pense que je vais jamais passer dans cette vidéo, mais je tenais à tenter ma chance. Ok, donc là, le problème, c'est que toi, tu penses être accro à la masturbation, à la pornographie. A force de voir des images érotiques, ça t'excite plus du tout, il t'en faut toujours plus et en plus tu ressens plus rien du coup quand tu... Voilà, bref, on a compris. Bon, déjà, première chose, c'est trop bien que tu t'en rendes compte parce que du coup, c'est la première étape pour passer à l'action et pour changer, vu que visiblement ça te mine un petit peu le moral. Parce que oui, je sais pas si vous êtes au courant, mais pour certaines personnes, la masturbation, oui, ça peut être vraiment une drogue, comme le tabac, comme l'alcool, comme le sucre, comme tellement de choses et tellement de comportements humains. Du coup, la première étape, c'est fait, c'est que tu t'en es rendu compte et que tu réalises les choses. La deuxième chose maintenant, c'est que surtout ne te culpabilise pas, s'il te plaît, vraiment. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser, tu te feras plus de mal qu'autre chose, donc zen, ok ? Troisième chose, je le répète à chaque problème, mais c'est vrai, là, il va vraiment falloir que tu ailles voir un spécialiste. Tu peux en parler à ton médecin traitant si jamais tu as confiance en lui, tu peux en parler à un addictologue, tu peux en parler même à un sexologue, ça existe, ils prennent les mineurs, vous inquiétez pas. Tout ce qui va toucher aux addictions, on a vraiment besoin d'un suivi médical. Genre là, je pourrais te dire tout ce que je veux, je pourrais te donner toutes les clés, ça ne fonctionnera pas parce que là, tu vas vraiment avoir besoin d'avoir un suivi, ok ? Ça veut pas dire que t'es malade, que t'es fou, que ça va pas, que quoi que ce soit, faut dédramatiser le truc, ok ? Il y a plein de gens qui ont des addictions, les personnes qui fument et qui veulent arrêter la cigarette, ils vont aussi voir des addictologues, donc vraiment, il n'y a pas de honte à aller voir un professionnel de santé, surtout quand toi, ça te fait autant mal et ça t'énerve à ce point-là et que tu te sens à ce point-là pas bien. Il faut prendre le problème en main et il faut le confier à quelqu'un qui saura t'aider. Par contre, moi, je peux te donner quelques petites clés, mais je répète ce que je viens de dire, va voir quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans son milieu. Moi, je vais juste te donner des clés. Déjà, il faudrait essayer de comprendre le pourquoi. D'où ça vient ? Pourquoi est-ce que tu as ce besoin-là ? Et des fois, c'est beaucoup plus inconscient que ce qu'on imagine et c'est pas forcément en lien avec la sexualité directement. Il faudrait que toi, tu arrives à déterminer d'où est-ce que ça vient. En tout cas, la cause que tu penses la plus probable. Ok, ensuite, deuxième clé, est-ce que toi, t'es accro à d'autres choses ? Pas forcément quelque chose qu'on peut appeler une drogue ou quoi que ce soit, mais par exemple, être accro au sport, être accro à l'adrénaline, c'est des addictions qui sont socialement admises, on appelle ça comme ça, et c'est intéressant de savoir si tu as d'autres, du coup, addictions. Et du coup, bien évidemment, est-ce qu'à côté, tu as d'autres addictions, par exemple aux médicaments, aux drogues, à l'alcool, au tabac, tout ça. C'est vraiment important de savoir pour savoir un petit peu le travail qui va devoir être fait. Et du coup, pour terminer, niveau traitement, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas interdire quelque chose ou on ne peut pas te priver de ça parce que c'est humain et que ça fait partie de nous et qu'on ne peut pas enlever la libido et la jeter comme ça dans une poubelle. Donc là, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu t'entoures d'un personnel de santé parce que là, c'est plus un travail de fond, c'est une thérapie, en fait, pour savoir d'où vient le problème, savoir comment est-ce que toi, on va pouvoir t'aider en fonction de la cause de cette addiction, tout ça. Et potentiellement, dans certains cas, on peut donner, par exemple, des médicaments pour t'apaiser, apaiser tes angoisses, apaiser ton stress si jamais ça vient de là ou si jamais il y a un lien. Bref, voilà, c'est un problème qui est hyper compliqué. J'ai essayé d'y répondre vraiment de manière sérieuse, vraiment. Mais du coup, tu l'as compris, il faut vraiment que tu ailles voir quelqu'un de spécialisé parce que même si tu fais tout ce que je t'ai dit, il faut aller voir quelqu'un. Bonjour Emma, je suis un adolescent de 15 ans et je suis en couple avec une fille qui fait des crises d'angoisse. De base, elle est très casanière et vu que l'on se voit qu'à l'extérieur et que ça change ses habitudes, je lui ai provoqué déjà plusieurs crises d'angoisse. Et je ne sais pas quoi faire, je me sens coupable, je suis perdue. Continue tes vidéos, c'est trop bien ce que tu fais, continue comme ça et merci pour ton... Bah merci beaucoup pour ton email, je trouve ça trop mignon, vraiment merci. Déjà, premièrement, s'il te plaît, ne te sens pas coupable. C'est pas toi qui lui a provoqué des crises d'angoisse, ok ? Vraiment, tu te sors tout ça de la tête. Parce que moi, par exemple, je fais énormément de crises d'angoisse et j'en fais des fois parfois quand je suis avec Chris, je sais qu'il peut avoir ce sentiment de culpabilité de se dire « Oh, est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait ? » En fait, c'est jamais de la faute des autres. Pour trouver une crise d'angoisse, ça vient de nous-mêmes. En fait, les crises d'angoisse, elles viennent de nous par rapport à notre vécu, par rapport à nos expériences, par rapport à nos traumatismes. Nous non plus, on n'est pas responsable de nos propres crises d'angoisse. C'est vraiment un concours de circonstances. Ça peut être un petit détail qui va faire que ça va déclencher une peur et une angoisse. Mais surtout, ne te sens pas responsable, ok ? Déjà, c'est tellement mignon d'envoyer un mail pour dire « Voilà, ma copine a fait des crises d'angoisse. Comment est-ce que je peux l'aider ? » Je trouve ça adorable, ok ? Là, dans ton mail, tu expliques que le fait de sortir dehors, ça lui provoque des crises d'angoisse. Ça la change de ses habitudes. Donc déjà, est-ce que ça serait possible que vous arrêtiez de vous voir dehors, mais plutôt que vous voyez à l'intérieur ou dans un endroit où elle est bien ? Tu sais, tu peux lui demander, tu peux lui dire « Voilà, moi je t'aime, j'aimerais qu'on se voit, mais j'aimerais qu'on se voit dans un endroit dans lequel tu te sens bien. Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel on peut se retrouver, dans lequel tu te sentirais bien ? » Si vous ne pouvez pas vous voir chez vous, parce que x ou x raisons, demande-lui un lieu en extérieur dans lequel elle se sent bien. Ça peut être un café, ça peut être... Ou alors au contraire, il y a trop de monde, ou parce qu'il y a trop de bruit, peut-être ça peut être une bibliothèque, peut-être ça peut être juste un parc, et être tout seul dans un parc, un truc vraiment calme et cosy. Demande-lui l'endroit où elle se sent plus à l'aise, où elle se sent le mieux, pour qu'elle, du coup, ça soit plus simple à gérer au niveau stress. Ensuite, si jamais elle fait une crise d'angoisse, ok ? Ce que tu peux faire pour elle la calmer et la rassurer, déjà, c'est de lui demander. Demande-lui « Écoute, quand tu fais une crise d'angoisse, j'aimerais beaucoup t'aider, j'aimerais beaucoup savoir comment réagir, mais je sais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui te ferait du bien ? » Parce que chaque personne est différente. Moi, par exemple, je sais que si on est trop sur moi pendant que je fais une crise d'angoisse, j'angoisse encore plus, parce que je me sens oppressée, j'arrive plus à respirer, et s'il y a trop de monde, je suis en mode « Je vais mourir ! » Et pour t'expliquer peut-être un petit peu ce qu'on peut ressentir quand on fait une crise d'angoisse, peut-être que ça peut t'aider aussi à comprendre. C'est vraiment cette sensation, déjà, souvent, je vais parler de moi, mais je pense que c'est pour tout le monde comme ça, t'as vraiment le souffle coupé, t'arrives plus à respirer, t'as l'impression que l'air ne passe plus dans ta gorge, et t'as cette impression que tu vas littéralement mourir, mais mourir d'angoisse, en fait. Et ça monte, ça monte comme ça, comme une boule qui va venir te te prendre par la gorge et t'empêcher de respirer. Et moins t'arrives à respirer, plus tu stresses, et plus tu stresses, moins t'arrives à respirer, et du coup, c'est un cercle vicieux jusqu'à ce que t'arrives à t'apaiser, te calmer, reprendre une respiration. Donc, moi, je sais ce qui m'aide quand je fais une crise d'angoisse, c'est de contrôler ma respiration. C'est de prendre une grande inspiration comme ça, et de souffler, en fait. Alors, je sais pas du coup si ta copine, elle, ça peut l'aider. Moi, je te donne juste des clés qui fonctionnent pour moi, et que tu peux peut-être essayer sur elle, mais si elle te dit « Non, ça marche pas, arrête ! » Surtout, arrête et fais comme elle, elle veut pour se sentir mieux. Par exemple, Chris, quand je fais une crise d'angoisse, il va venir vers moi, il va me faire respire, et il va me faire avec moi le... Et en fait, vu que la personne le fait à côté de moi, j'ai envie de faire pareil, et inconsciemment, de toute manière, je vais faire pareil. Donc, je vais prendre ma respiration, et le fait de calmer sa respiration, ça va m'aider, ça va dégager mes voies respiratoires, et... C'est la première étape, c'est déjà, je peux re-respirer, ok ? Ensuite, certaines personnes, elles aiment pas trop le contact physique quand ils font une crise d'angoisse, et il y en a d'autres où ça peut les rassurer. Après, souvent, le bruit, ça peut augmenter ta crise d'angoisse, l'agitation, en fait. Quand il y a du bruit, quand il y a des gens qui courent, quand il y a tout, mais peut-être l'amener dans un endroit plus calme, où il y a moins de bruit, moins d'agitation, où elle peut vraiment se concentrer sur sa respiration, et pas se sentir, genre, oppressée par tout son environnement. Donc voilà, demande-lui ce qui, elle, peut l'aider. Voilà, moi, je t'ai donné quelques clés qui fonctionnent sur moi, mais ça fonctionne pas sur tout le monde. Maintenant, le fait de faire des crises d'angoisse, tu pourras pas lui faire arrêter ces crises d'angoisse, parce que c'est un travail personnel, c'est un travail psychologique sur toi-même, et ça, encore une fois, les gars, je sais que je ne fais que répéter ça, mais c'est vrai, ça, il va falloir vous faire aider par un professionnel de santé. Des fois, les crises d'angoisse, elles peuvent passer. Si vous faites un travail sur vous-même, et que le travail est... Vous avez géré, quoi, vous avez fait un travail efficace sur vous-même, vous n'avez pas besoin de voir un professionnel, peut-être les crises, elles vont partir d'elles-mêmes, mais il y a certaines personnes où ça va être des crises d'angoisse tellement profondes, qui viennent vraiment d'un vrai traumatisme, c'est toujours mieux d'aller voir un professionnel. Donc tu peux pas arrêter les crises d'angoisse de ta copine, tu peux pas lui empêcher d'en faire, en fait, parce que ça, c'est un travail qu'elle pourrait faire toute seule, et qu'elle pourrait faire qu'elle-même. Donc peut-être, à la limite, tu peux lui en parler, tu peux lui dire, « Voilà, j'ai vu que les psychiatres, c'était gratuit, c'était remboursé par la sécu, est-ce que tu veux que je t'emmène ? Est-ce que tu veux qu'on en cherche ensemble ? Est-ce que tu veux qu'on en parle à tes parents ensemble ? Est-ce que tu veux que je leur explique ? » Voilà, tu peux essayer de l'accompagner le plus possible, et lui parler du fait d'aller voir quelqu'un, mais toi, tout seul, tu pourras pas lui faire arrêter les crises d'angoisse. Bref, voilà, c'est tout pour ce problème. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je parle beaucoup, et je prends beaucoup de temps pour chaque problème. C'est vrai, j'ai pas envie de faire 10 problèmes, mais que les problèmes soient bâclés, et qu'il n'y ait eu aucune donnée, aucune information, et que ça soit pas intéressant, enrichissant pour les gens. Et je sais que c'est pas parce qu'il y a une personne qui m'a envoyé le mail que d'autres personnes ne se sentent pas concernées, donc je sais que les crises d'angoisse, on est beaucoup à en faire, et qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des proches qui en font. Donc voilà, c'est le genre de problème où j'aime bien prendre le temps, parce que tout le monde peut se sentir concerné à un moment donné, et je trouve ça trop intéressant. J'espère que ça vous a fait un petit peu de bien, j'espère que ça vous a fait un peu décompresser, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous étiez pas tout seul dans vos problèmes. Encore une fois, l'espace commentaire, il est là pour vous aider. Si jamais vous avez une remarque, si jamais vous avez une astuce pour les crises d'angoisse, par exemple, si vous, il y a quelque chose que j'ai pas dit qui fonctionne pour vous, vraiment, n'hésitez pas à tout donner dans les commentaires. Vous pouvez vraiment aider les autres, donc n'hésitez pas. En commentaire, vous êtes toujours hyper bienveillants, hyper adorables, et moi je veille à ça, au grain. Je lis tous les commentaires, et dès qu'il y en a un qui est pas gentil, BAM ! Bref, moi je vous fais plein de bisous, et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et voilà ! Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501